Attends. Ouais. A chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémy. Madrid. Rémy de Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Mercredi 23 mars, soyez les bienvenus dans le Flash de Girondin TV. On commence avec une page média. Jean-Louis Trio était invité de RTL lundi soir dans l'émission de Vicente Lizarazu. Il est revenu sur le match nul de son équipe face à Bastia. Il a parlé d'une équipe convalescente. Mais avec un brin d'Ironi, on n'en a pas pris quatre. On est déjà en progrès. Il est revenu aussi sur le limogéage de Willy Sagnol. Il parle d'un moment douloureux, d'un entraîneur pour qui il a de l'estime. Mais il fallait changer quelque chose. Ça ne pouvait plus durer. Ce sont ses mots. Je vous propose aussi de faire un petit point sur l'Europa League. On l'a appris hier. Les Girondins de Bordeaux, grâce à leur parcours, ont ramené sept points UEFA à la France. Alors, pour information et par comparaison, pour l'instant, le PSG en a rapporté 20. Et son parcours n'est pas encore terminé. On parle de Jaroslav Plazil, qui est plébiscité en République tchèque. Chaque année, la sélection organise une soirée durant laquelle elle décerne les trophées des meilleurs joueurs. Et cette année, Jaroslav Plazil est arrivé quatrième. Voilà, bravo à lui. Un petit mot aussi sur Wabi Kazri, même s'il nous a quittés. Il reste le cinquième meilleur passeur décisif de la Ligue 1. Avec cette passe décisive pour l'ancien Girondin, qui est parti, vous le savez, à Sunderland. A ne pas manquer, sur notre antenne ce soir, 19h15, Club Abus exceptionnel, avec Ulrich Ramé et Mathieu Chalmé. Nous, on se retrouve demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501